... Ça devait être le plus beau jour de notre vie. On attendait un enfant, et quand on est allé à l'hôpital pour la première échographie, ils nous ont dit qu'il y avait un problème. En fait, ça faisait 10 ans qu'on essayait d'avoir un bébé. Et quand Charlotte a fini par tomber enceinte, on nous a annoncé que notre enfant n'allait pas grandir normalement parce qu'il y avait un problème avec son squelette. Il n'y avait pas assez de place pour que les poumons du bébé se développent correctement. Ça voulait dire que même si la grossesse arrivait à terme et que le bébé naissait, il ne serait pas capable de respirer. Alors après, on a passé des mois et des mois à faire des allers-retours à l'hôpital et c'était mauvaise nouvelle sur mauvaise nouvelle. On n'avait pas de réponse. On ne savait pas la cause du problème. Les docteurs n'arrivaient pas à nous expliquer clairement ce qui se passait. La seule chose qu'on savait, c'était que rien ne se passait comme prévu. Je pense que, quand on sent que notre foi n'est pas assez forte, c'est incroyable d'avoir des gens autour de soi qui peuvent t'aider à rester debout. C'était vraiment étonnant de voir des gens pleurer avec nous, rire avec nous et nous encourager. Des gens qui espèrent pour toi et qui ont la foi pour toi. Donc, on est allés au rendez-vous juste avant l'accouchement, sans vraiment savoir à quoi s'attendre. Le docteur nous a dit, quand le bébé mourra, voulez-vous qu'on le laisse avec vous dans la chambre ou préférez-vous qu'on le sorte de la pièce ou alors qu'on l'emmène directement à la morgue ? On était juste choqués. On ne voulait rien de tout ça. Même si le bébé était en vie à la naissance, il ne pourrait pas vivre longtemps. On se battait avec nos doutes. On a vu Dieu guérir des gens dans le passé, mais on l'a aussi vu ne pas guérir. On croyait sincèrement que Dieu pouvait guérir, mais ce qui était dur, c'est qu'on ne savait pas s'Il le ferait. Quand ce genre de tempête arrive dans nos vies, on peut se laisser définir par elle, ou bien on peut choisir la joie. Même si on ne savait pas ce qui allait se passer, on avait besoin d'être reconnaissant pour ce que Dieu nous avait déjà donné. Et honnêtement, je crois que c'est grâce à cette attitude de reconnaissance qu'on a vu la puissance de Dieu agir. C'était la nuit du 5 janvier. Il était tard et tout à coup, Charlotte sort du lit et perd les eaux de façon assez incroyable. On saute dans la voiture et on traverse la ville jusqu'à l'hôpital. On se précipite et quelques minutes avant l'accouchement, la sage femme me prend à part pour me dire « Monsieur Williams, vous réalisez que nous n'avons plus d'espoir pour votre enfant. Vous voyez, comme si elle essayait de gérer nos attentes à notre place, ce qui ne faisait qu'aggraver encore plus la situation. » Moi, j'étais juste là à me dire « Allez, on le fait ! » J'étais près de la tête de Charlotte. Et après, ce dont je me souviens, c'est qu'ils nous tendent Adélaïde et elle se met immédiatement à pleurer. C'est notre bébé qui n'aurait jamais dû respirer. Et là, elle se met tout de suite à pleurer. Notre petite fille était en vie et elle respirait. Et je pouvais la tenir dans mes bras. Toute la douleur, toute la négativité, tous ces « moi » et ces « moi » à n'entendre qu'une seule chose. Tout à coup, tout changeait. Avec juste un cri. En un instant, on a su que ce ne serait pas son dernier mot. En réalité, bien plus qu'un son, c'est la vie qui avait pris place. ... Bien sûr, on a encore des tas de questions. Il y a encore plein d'incertitudes et plein de défis chaque jour. Mais nous savons que même dans les épreuves de la vie, on peut choisir de se réjouir. Et c'est une joie qui ne dépend pas des circonstances. C'est une joie et une reconnaissance qu'on a parce qu'on sait que Dieu est là. Et qu'on lui fait confiance. Et qu'Il a le meilleur pour nous. Il nous aime. ... ... ... ...